Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans Géopolitice et merci de votre attention. Cap cette semaine sur l'Argentie. Impulsif, déjanté, excentrique, clivant, on ne compte plus les qualificatifs pour désigner celui que l'on surnomme en Argentine, el loco, le fou. Mais qui est-il donc, Ravier Milei, devenu président du pays fin 2023 ? L'Argentine s'est enfoncée depuis plusieurs années déjà dans une grave crise économique avec une inflation incontrôlée. Ravier Milei a promis un revirement total. Son programme à la tronçonneuse peut-il conduire à un redressement alors que plus de la moitié de la population vit désormais avec moins de 250 euros par mois. Le nouveau président réoriente la politique étrangère de l'Argentine. Il a notamment refusé l'invitation des BRICS à les rejoindre. Mais c'est aussi sa communication sans filtre qui interpelle. Il s'en prend vertement aux dirigeants de gauche et critique l'ONU sans ménagement. Huitième pays du monde par sa superficie, troisième plus grande économie d'Amérique latine, l'Argentine a de quoi se distinguer. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que le pays n'a pas été épargné par les crises tout au long de son histoire. Crise politique avec une succession de coups d'État, crise économique avec une inflation qui est une triste réalité depuis longtemps. Ravier Milei se repose sur ce puissant ras-le-bol que peut éprouver la population. En revisitant le passé à sa manière, il s'en prend à la caste politique responsable, selon lui, de cette situation. Dans son viseur figurent en particulier tous ceux qui se revendiquent du péronisme, de l'héritage de Juan Perón, figure majeure de la vie politique du pays depuis 1945. Le péronisme est difficile à définir. Il incarne à la fois un parti, un mouvement, une identité politique en perpétuelle mutation, en mêlant à l'origine populisme, nationalisme et avancée sociale. Du péronisme et de tout un pan de l'histoire, Milei veut faire table rase. Alors, quelle est cette nouvelle ère dont rêve le président ? Avec nous pour en parler, dans un instant, David Coppelo, spécialiste de l'Argentine, juste après ce portrait de Ravier Milei, signé Nathalie Bouchard. Javier Milei, la rockstar qui remplit des stades. Déchaîné sur ce tube emprunté sans autorisation, un célèbre groupe de métal argentin. C'est mis en scène la référence au roi de la jungle, des idées d'une collaboratrice incontournable. Karina Milei a la main sur tout. Elle est désormais secrétaire générale de la présidence. Économiste de formation, Javier Milei est un habitué des plateaux télé dès le milieu des années 2010. Ses idées, son irrévérence boostent l'audience. S'il m'accuse moi d'être un néolibéral, alors c'est un fasciste, un nazi ou un communiste. Milei se revendique anarcho-capitaliste. Ses bêtes noires, l'État, la caste politique selon lui des parasites, la banque centrale, les impôts aussi. Les impôts sont mauvais. C'est la matérialisation d'un acte violent de l'État envers l'individu. Pour ce libertarien, tout doit être géré par le marché et non par l'État. Ne cédez pas à l'État. L'État n'est pas la solution. L'État est le problème lui-même. Lors de Viva24, international des partis populistes ultra conservateurs, il a appelé à sauver l'Occident de la décadence socialiste. Je vais montrer l'exemple et montrer au monde qu'un gouvernement avec nos idées peut réussir. Et les exploits accomplis par notre gouvernement en Argentine témoigneront et prêcheront le paradigme capitaliste de la libre entreprise. La victoire sur le champ de bataille ne dépend pas du nombre de soldats, mais des forces qui viennent du ciel. Vive la liberté, putain ! Miley, qui se présente comme un envoyé du ciel, veut rendre sa grandeur à la troisième économie d'Amérique latine. Hola a todos, yo soy el león, rugió la bestia en medio de la venida. Bonjour David Copelo. Bonjour. Vous êtes politologue franco-argentin d'origine, vous êtes spécialiste de l'Argentine à l'Institut catholique de Paris. Vous êtes également chercheur associé au Centre de recherche et de documentation sur les Amériques. Alors en voyant ces images à l'instant, on se dit mais comment un homme trublion à la télévision il y a quelque temps encore, a-t-il pu se hisser à ce point si rapidement au sommet de l'État ? Une des principales explications de cette percée fulgurante dans le champ politique, c'est sans doute l'état catastrophique du système économique, social et politique argentin dans les mois qui ont précédé les élections. On avait une inflation galopante qui a atteint presque 300% au début de l'année 2024, quelques semaines après l'arrivée de Millet au pouvoir. Une pauvreté qui avait grimpé en flèche jusqu'à atteindre 40%. Et puis aussi des affaires de corruption qui se sont multipliées dans l'enceinte du gouvernement précédent qui était mené par une coalition de centre-gauche péroniste. Ce qui a permis à Millet, si vous voulez, de jouer un tableau d'innovation totale dans un paysage politique qui était juste relativement stabilisé mais qui avait provoqué beaucoup d'insatisfaction dans la population. Alors vous avez pu l'observer pendant une année, là presque au pouvoir. Comment vous le définiriez ? Parce que sur place, on l'appelle souvent « el loco », le fou. Est-ce qu'il est si fou que cela ? Ou est-ce que c'est une mise en scène savamment orchestrée ? Alors il y a une dimension un peu folle du personnage, de sa personnalité. Il y a une dimension aussi ésotérique de ce personnage qui se réclame de force en partie occulte. L'astrologie est très présente dans son discours, dans sa manière de se construire une vocation. Mais il y a aussi une dimension doctrinaire de Javier Millet. Une dimension doctrinaire qu'il définit lui-même soit comme anarcho-capitaliste, soit comme paléo-libertarienne et qui repose sur deux volets. Un volet économique, une volonté de découper l'État avec une logique ultra-libérale, supprimer les impôts. Dans son programme, il y avait l'idée de supprimer la Banque centrale, de dollariser l'économie, donc de supprimer la monnaie nationale et de couper drastiquement dans les dépenses de l'État. Ça, c'est le volet économique. Puis un volet plus culturel, sociétal, qui lui est ultra-conservateur et qui correspond à cette logique du paléo-libertarianisme. Remise en question du droit à l'avortement, des droits des femmes et une forme de climato-scepticisme aussi à la tête de l'État. Voilà les deux aspects très doctrinaires de cette figure de Millet qui est fou, certes, mais qui a des idées assez arrêtées sur un certain nombre de choses. Oui, avec sa vision très réactionnaire de la société. Comment a-t-il pu séduire à ce point les jeunes ? Alors, les jeunes, effectivement, sont un des principaux réservoirs de vote de Javier Millet, notamment au niveau du premier tour, où il a atteint 30% des voix. Les jeunes, mais aussi les classes populaires et plutôt les hommes. Alors, il faut voir que la société argentine, c'est une société dans laquelle, notamment les jeunes, sont très marqués par l'informalité. Le secteur informel de l'économie en Argentine touche autour de 45% de la population. Et donc, il y a une forme de vie déjà à côté de l'État, dans une forme de capitalisme sauvage, j'ai envie de dire, qui renvoie un peu aux idées de Javier Millet et dans lesquelles une partie de l'électorat a pu se reconnaître immédiatement. Cette volonté de supprimer l'État, finalement, était déjà vécue comme une réalité par une partie de la population qui avait envie de se défaire d'un certain nombre de blocages, probablement, ou en tout cas des choses perçues comme bloquantes. Supprimer l'État, supprimer le péronisme, justement, c'est une vraie rupture, mais pour autant, on ne peut pas dire que le péronisme est mort. – Alors, le péronisme, peut-être le définir en deux mots, un mouvement à la fois national et populaire, qui a été, à partir des années 40, autour de la figure du général Pélone, qui a donné le nom au mouvement, le fondateur, en gros, de l'État-providence argentin, ou de ce qu'il y a eu comme État-providence en Argentine, en tout cas. Un mouvement très multifacétique, qui a été un peu à gauche, un peu à droite, voire même à l'extrême droite par moments, et qui, aujourd'hui, est plutôt au centre-gauche. C'est un mouvement qui a su être très plastique, un mouvement caméléon de l'histoire argentine, qui, aujourd'hui, est très désorienté, suite à la grosse défaite électorale subie en novembre de l'année dernière, qui est donc très désorganisée, très déstructurée pour le moment, mais dont je ne parlerai pas sur la disparition à moyen terme. – Certains péronistes ont d'ailleurs rejoint le parti de Milley. Il doit sa victoire, en partie, donc, à différents acteurs, de la droite, même du centre-droit, mais il n'a pas de majorité au Congrès, donc il ne peut pas faire n'importe quoi. – Voilà, tout à fait. Milley ne dispose, par exemple, que de 37 députés sur 257 à la Chambre des députés. Donc, il est obligé de négocier avec cette droite sous ce centre-droit, et notamment l'Union civique radicale, le plus vieux parti argentin, qui, sur des sujets ponctuels, peut réussir, enfin, peut être intéressé à un certain nombre d'accords. L'Argentine est un État fédéral. Et dans ces provinces, Milley a su trouver, si vous voulez, des leviers de négociation, notamment en promettant un certain nombre de détaxations, d'investissements étrangers, qui ont pu intéresser des gouverneurs, qui, ensuite, eux, ont des relais à l'Assemblée, ce qui permet de négocier, et d'arriver à approuver un certain nombre de choses au Parlement, pour Milley, en dépit de cette minorité. Alors, Ravier Milley, sur le plan économique, mise sur la récession, les mesures frappent le pouvoir d'achat. Si on observe bien cette année un ralentissement de l'inflation, la précarité, elle, ne fait qu'augmenter. Mélanie Royon. Devant le Parlement argentin, Javier Milley est venu en personne défendre son budget pour l'année à venir. Un exercice d'ordinaire réservé aux ministres de l'économie. Mais le président argentin était là pour marteler son objectif zéro déficit. C'est pourquoi nous avons opposé notre veto au projet de loi adopté par ce Congrès pour augmenter les dépenses publiques. Et c'est pourquoi nous opposerons notre veto à tout projet de loi qui menace l'équilibre budgétaire. Vive la liberté, bordel ! Javier Milley a fait de cette phrase le mantra de sa présidence. L'économiste ultra-libéral à peine élu taille dans les dépenses publiques, dévalue de plus de 50% le PSO argentin et annonce la privatisation d'une quarantaine d'entreprises d'État. Sans majorité au Parlement, Milley a finalement dû se résoudre à quelques concessions. En version édulcorée, son projet signe tout de même une dérégulation massive de l'économie. Nous savons qu'à court terme, la situation va se dégrader. Mais nous verrons ensuite les fruits de nos efforts, une fois que nous aurons jeté les bases d'une croissance solide et durable dans le temps. mais la pilule d'austérité a du mal à passer pour bon nombre d'argentins. Ce jour-là, Javier Milley vient d'annuler la hausse des retraites approuvée par une large majorité du Parlement. Comment allons-nous continuer ? Ce président est fou ! Fou ! Je ne comprends pas comment ils l'ont élu. Le montant minimum des retraites représente l'équivalent de 210 euros par mois. L'inflation a grimpé sur l'ensemble de l'année dernière à plus de 200%. Malgré un net ralentissement sous l'air Milley, elle reste autour de 4% par mois depuis mai. Beaucoup n'arrivent plus à subvenir à tous leurs besoins. C'est une lutte quotidienne. Je travaille pour survivre, rien d'autre. Pour que ma fille ne manque de rien. Depuis décembre, 5 millions d'Argentins ont basculé dans la pauvreté. Plus de la moitié de la population vit désormais avec moins de 250 euros par mois. Javier Milley n'a pas l'intention d'intervenir. Vous croyez que les gens sont idiots ? Qu'ils ne vont pas prendre la bonne décision ? À un moment donné, ils vont mourir de faim. Donc ils vont forcément tout faire pour ne pas mourir. Par conséquent, je n'ai pas besoin d'intervenir pour résoudre le problème de consommation. Le problème va se résoudre tout seul. Le président a supprimé l'aide gouvernementale aux soupes populaires. 5 millions de kilos d'aides alimentaires se sont retrouvés bloqués dans des hangars. Un stock réservé aux situations d'urgence s'est défendu le gouvernement. Nous sommes scandalisés par le fait que la marchandise soit là pour tant de mois avec la possibilité d'expirer et que tant d'enfants frappent aux portes pour un verre de lait. Malgré des réformes impopulaires, l'image positive de Javier Mileï est restée à des hauts niveaux durant les premiers mois de sa présidence. Mais selon un dernier sondage, elle ne cesse de décliner depuis mars pour atteindre près de 40% en septembre. David Coppelo, l'inflation poursuit graduellement une décélération mais évidemment c'est un coût élevé pour la population. Oui, tout à fait parce que l'inflation est très liée au niveau de vie bien évidemment et dans la mesure où Mileï ne cherche pas à rattraper l'inflation avec les salaires notamment des agents de l'État, il y a une grande partie des gens qui maintiennent un salaire nominalement équivalent mais qui très rapidement se retrouvent sous la ligne de pauvreté. Aujourd'hui, notamment les retraités qui sont les principaux concernés sont autour de 70% à vivre sous le seuil de pauvreté. Avec un système public de santé et d'éducation qui en pâtit fortement. Oui, tout à fait. On a vu des scènes assez rocambolesques dans les universités au cours des derniers mois. Universités dont le budget de l'année dernière a été maintenu pour une large partie. Universités qui ont été obligées de couper les lumières dans les couloirs, de condamner un certain nombre d'ascenseurs. Donc disons que ces coupes budgétaires du gouvernement de Mileï se ressentent dans la vie quotidienne d'un grand nombre d'Argentins. Alors si on liste et donc il veut imposer aux pays une politique ultra-libérale d'ampleur, ça on l'aura compris, il voudrait aussi remplacer le Pesso national par le dollar, supprimer la Banque centrale, démanteler les agences fédérales, supprimer les impôts. Est-ce que ça peut fonctionner ? Sur le long terme, tout est possible, mais nous serons tous morts comme disait Keynes. sur le plus court terme, on a vu qu'il était en situation minoritaire au Parlement, ce qui l'oblige à négocier. Et donc une partie de son action a consisté à essayer de négocier des coupes budgétaires assez drastiques et une autre a consisté à attendre que l'inflation fasse son effet pour que l'État finalement dépense moins. Ce qu'on peut voir quand même, c'est qu'on a, disons, au-delà de l'idée très libertarienne qu'avait Mileï de destruction de l'État, on a une logique d'austérité très radicale. L'État a réduit sa dépense d'environ 30% depuis le début de l'année, ce qui est colossal. Et on a un certain nombre de secteurs, notamment la construction, qui sont très affectés. Aujourd'hui, le budget de l'État pour les travaux publics n'a été dépensé qu'à hauteur de 11%, alors qu'on est déjà à plus de la moitié de l'année. Pour autant, le pays n'a pas explosé socialement parlant ? Le pays n'a pas explosé pour le moment, notamment parce que je pense qu'une partie des gens étaient très attentifs à cet indicateur qui est l'inflation qui est en partie en train d'être réduite. Et puis aussi, on a une opposition qui est très déboussolée. La défaite électorale de novembre dernier a été cinglante pour la principale force d'opposition qui est le péronisme, mais aussi pour la droite qui vivait dans une logique de coalition assez structurée depuis une quinzaine d'années et qui aujourd'hui est très éclatée. Donc face à Milley, on a des mouvements relativement sporadiques, quoique massifs, des grèves ponctuelles, des manifestations très importantes mais ponctuelles, et pas un mouvement qui peut s'établir sur la durée avec une force face à lui qui serait dotée d'un leader et discipliné, je dirais. C'est ça, sa cote de popularité reste encore pour l'instant assez solide. Alors depuis son arrivée au pouvoir, Javier Milley entretient des relations parfois attendues avec certains leaders d'Amérique latine et même au-delà. Le président réoriente aussi la politique étrangère de l'Argentine et affiche sa volonté de se rapprocher des Etats-Unis. Voyons cela avec Elza Nguinolfi. La tension ne cesse de monter entre l'Argentine de Javier Milley et le Venezuela depuis la réélection contestée de Nicolas Maduro. Dès le lendemain du scrutin, Javier Milley n'hésite pas à en appeler à l'armée vénézuélienne. Dictateur Maduro dehors, l'Argentine ne reconnaîtra pas une autre fraude et attend des forces armées qu'elles défendent cette fois la démocratie et la volonté populaire. Au-delà du Venezuela, la communication agressive et sans filtre du nouveau président argentin fait des étincelles dans la région. Il multiplie les critiques envers des dirigeants de gauche comme le brésilien Lula. C'est quoi le problème ? Le fait que je l'ai traité de corrompu ? N'a-t-il pas été emprisonné pour corruption ? Le fait que je l'ai traité de communiste ? N'est-il pas communiste ? Depuis quand il faut s'excuser de dire la vérité ? Javier Milley s'affiche avec Jair Bolsonaro ou Donald Trump. et dénonce le communisme et le socialisme jusqu'à la tribune de l'Assemblée Générale des Nations Unies. L'agenda 2030 de l'ONU n'est rien d'autre qu'un programme gouvernemental supranational socialiste par nature. Javier Milley réoriente la politique étrangère de son pays. Il refuse l'invitation des BRICS à les rejoindre alors que son prédécesseur s'était investi pour obtenir l'adhésion à ce groupe dont font partie le Brésil et la Chine, deux des principaux partenaires commerciaux de l'Argentine. Notre alignement géopolitique est celui des Etats-Unis et d'Israël. Telle est notre politique internationale. Nous n'allons pas nous aligner sur les communistes. Javier Milley réserve sa première visite officielle à Israël et affiche aussi clairement son soutien à l'Ukraine. Il entend se rapprocher des Etats-Unis et souhaite obtenir le statut de partenaire global auprès de l'OTAN. Dans l'extrême sud du continent, Javier Milley reçoit la générale américaine Laura Richardson et évoque un projet de base navale conjointe. La défense de la souveraineté est l'affaire de tous ceux qui partagent les valeurs de l'Occident et qui travaillent ensemble, s'entraident et se soutiennent. L'Argentine a signé en avril un contrat d'acquisition de 24 F-16 racheté au Danemark. Des avions américains préférés à ceux proposés par la Chine. David Coppelo, que dire de la politique extérieure de Milley ? Quelle logique poursuit-il ? Il y a une double dimension dans la politique étrangère de Milley. Il y a une dimension doctrinaire de réalignement avec les Etats-Unis et l'Occident de manière plus générale. une logique très institutionnelle on pourrait dire et une logique beaucoup plus personnaliste qui relève davantage des lubies individuelles de Milley lui-même. Et ça a donné lieu à un certain nombre de tensions. On a vu qu'il s'était rendu à un meeting de Vox qui s'était pris en selfie avec Donald Trump ou Elon Musk. Donc des initiatives d'ordre personnel plus qu'institutionnel ou étatique. Les tensions générées par ce type de comportement sont de l'ordre de, par exemple, l'Espagne a retiré son ambassadeur en Argentine il y a quelques mois puisque Milley avait insulté le Premier ministre espagnol. Vous voyez que il y a une dimension plus structurante et une dimension plus personnelle plus chaotique qui se marie difficilement ces derniers mois. Il veut s'aligner sur les Etats-Unis il a aussi refusé l'offre de rejoindre les BRICS alors on est bien loin du sud global. Oui tout à fait le modèle dans lequel veut s'inscrire Milley c'est ce qu'il appelle l'Occident alors un Occident en grande partie fantasmé puisque quand il dit je vais m'aligner avec les Etats-Unis ce n'est pas exactement à Joe Biden qu'il est en train de penser et à sa politique qu'il pourrait qualifier de wokiste selon ses termes mais plutôt à Donald Trump et à cet agenda de l'extrême droite globale de l'Ill right etc. Le sud dans toute cette histoire est complètement laissé de côté la logique multipolaire dans laquelle s'inscrivait l'Argentine jusque-là est effectivement passée sous le tapis l'Argentine ne va pas participer aux BRICS ne parle plus à l'Iran ou à la Russie comme ça pouvait être le cas avec le gouvernement précédent. En effet il s'affiche aux côtés de Donald Trump d'Elon Musk également on voit sa fascination. Oui tout à fait c'est des personnages qui lui placent beaucoup pour leur côté iconoclaste et pour leur côté archi-conservateur. Disons que c'est il s'inscrit dans une dynamique très globale de cette extrême droite. Dans son récent discours à l'ONU il s'en est pris assez vertement aux institutions justement onusiennes et puis il a aussi dit que l'Argentine romperait avec sa tradition de neutralité. Oui alors par là qu'est-ce qu'il veut dire justement que l'Argentine qui parlait plus ou moins à tout le monde qui avait une politique étrangère très pragmatique parler à la Chine parler à la Russie mais aussi parler aux Etats-Unis ne va plus le faire. Alors cela étant un des faits marquants de son discours à l'ONU c'est qu'il n'a pas critiqué la Chine qui était une de ses cibles favorites jusque-là. Pourquoi ? Parce que l'Argentine a un gros problème d'investissement étranger qui a été révélé ces dernières semaines et Milley prévoit de faire une visite officielle en Chine au mois de janvier prochain. Vous voyez que malgré tout il doit s'accommoder avec une réalité qui ne correspond pas toujours à ses désirs. Son rapport à l'histoire aussi voilà un point important. Il s'en prend aux blessures du passé aux blessures de la dictature militaire des années 70. Avec Milley son gouvernement est-il vraiment négationniste ? On peut le dire comme ça ? On peut le dire du point de vue en tout cas du moins révisionniste. Oui révisionniste ou négationniste du point de vue du discours général de la narration qui est faite du passé argentin. C'est incontestable. Milley disons remet en question le discours qui a été assez établi depuis la sortie de la dictature en Argentine pays qui a mis en place des procès contre ses militaires discours qui consistait à dire que la dictature était un système de répression systématique des opposants. Milley lui considère que c'était une forme de guerre entre la subversion et un État et que les militaires ont bien fait de se défendre quelque part. Donc il y a une remise en cause vraiment du discours sur le passé argentin d'ordre négationniste je dirais. Et sur ce passé rapidement il a beaucoup mis en avant aussi la grandeur de l'Argentine l'âge d'or de l'Argentine fin du 19ème début du 20ème siècle. C'est un fantasme ? C'est un fantasme. Milley a dit souvent que l'Argentine était la première puissance mondiale à la fin du 19ème siècle qui était assez fantaisiste et ce qui est très révélateur c'est qu'il considère que le déclin a commencé au milieu des années 10 c'est-à-dire au moment où le suffrage universel a été mis en place en Argentine. Donc dans son discours finalement l'adversaire de Milley l'ennemi c'est en quelque sorte la démocratie aussi. Bien qu'il soit lui-même un leader élu au suffrage universel c'est assez intéressant et paradoxal. David Coupello merci infiniment. Je vous en remercie. Le gouvernement de Milley a donc entrepris un travail de sape contre les politiques de mémoire. Le 24 mars dernier des dizaines de milliers de personnes ont convergé vers la place de mai à Buenos Aires pour crier plus jamais ça et pour dénoncer ce révisionnisme voire ce négationnisme. Chaque année en Argentine la journée du 24 mars est consacrée à la mémoire la vérité et la justice des crimes contre l'humanité crimes commis pendant la dictature militaire de 1976 à 1983. Rappel de ces années noires à travers une sélection d'archives de la RTS. Le général Jorge Videla un nom qui fait encore frémir le peuple argentin. A la tête d'une jeinte après le coup d'état de 1976 il fait entrer l'Argentine dans l'ère de la terreur qui mêle répression persécution et disparition. Une implacable dictature qui écrase tout opposant famille comprise. En moins d'un an j'ai perdu toute ma famille. Ils ont disparu. Ils ont été amenés par les forces de l'armée les forces conjointes et après ça nous n'avons plus su rien d'eux. Des milliers et des milliers de personnes sont victimes de la dictature emprisonnées torturées exécutées. Sous le régime de la jeinte une grande partie de la population doit aussi affronter de graves difficultés économiques face à l'échec du programme de libéralisation. Pour tenter de masquer leur débâcle les militaires se lancent au printemps 1982 dans une expédition au Malouine île britannique dont l'Argentine revendique la souveraineté. La principale chaîne de télévision argentine a lancé une grande émission de 24 heures de solidarité avec les combattants des Malouines. Mais la défaite cinglante des troupes argentines va renforcer le discrédit des généraux et participer à la chute du régime militaire. La démocratie renaît en 1983. Avec elle apparaît aussi la conscience de sa fragilité. Elle permet non sans combat le début d'un long travail de justice et de mémoire. 30 000 disparus les militaires avaient dit nous tuerons les gauchistes puis les sympathisants et enfin s'il le faut les timides. C'est pour eux que ces femmes réclament justice les mères des disparus qui manifestent chaque jeudi devant le palais présidentiel. Qu'est-ce qui pourrait la faire tomber cette démocratie un retour des militaires ? Mais oui certainement c'est-à-dire le coup d'état que tout le monde a peur ici et que tout le monde pense toujours que peut se donner d'un moment à l'autre même si dans ce moment il paraît improbable mais le danger existe. Merci à vous de votre fidélité. Géopolitiste c'est une émission de la radio-télévision suisse et de TV5Monde retrouvez-nous la semaine prochaine pour une nouvelle édition mais aussi en tout temps via les applications ou notre chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez librement vous abonner. A tout bientôt et portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada